Musique Quand vous avez vu sur le programme, on attaque tout le temps cette plate-primédiaire par un bilan des différentes commissions de travail d'excès. J'ai commencé par faire un bilan de la diversité internationale. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit point sur EDUCAUSE 2017 avec un focus sur deux choses, c'est le contexte de l'ESR aux parents intérieurs de l'ESA et sur les priorités de l'ESI pour 2017, donc un peu le top 10 IT priority. Ensuite, on parlera un petit peu d'EDUCAUSE 2017 et d'EDUCAUSE 2018, sachant que typiquement la présentation de deux minutes sur le chat était issue d'EDUCAUSE. Donc en 2016, la délégation est composée de 16 personnes en progression. Vous aurez les profits sur les supports sur le site web. Et je vais commencer par le contexte de l'enseignement supérieur de la recherche aux Etats-Unis. Donc, quand EDUCAUSE s'est tenue, on était sur la dernière main droite des élections. Donc, pour ceux qui se souviennent de bloquer le débat des primaires qui portaient sur les différentes décisions que pouvait avoir l'enseignement supérieur à la recherche aux Etats-Unis, clairement, à la dernière main droite de l'émission, on était à quelques semaines du débat et on était passé de décision de fond à des questions qui étaient plutôt sur la manière dont je traite les femmes, où est-ce que mon mur sera en brille, mon béton, et est-ce que j'ai déclaré le point des impôts et j'ai acheté mes fondations à la plus heureuse. La seule certitude qu'on avait vue en brille, c'est que Trump, au contraire, ne remontrait jamais celle de devenir président des Etats-Unis. Il paraît que la certitude n'était pas tout à fait claquée, puisque c'était un priori des délus. Au niveau du contexte ESR, le point qui est historique et qui continue d'être un vrai en jeu aux Etats-Unis, c'est la dette étudiante. Elle est passée de 1,2 milliard d'un million de millions de dollars à 1,3. Ça veut dire qu'en un an, les étudiants se sont endettés de 37 000 dollars de plus, en moyenne. Avec, et c'est dans les rapports avec une pause des années précédentes, une crise ISO entre en fait une diminution des salaires après et une augmentation du coût des études, qui font que de plus en plus de gens ont du mal à rembourser leurs dettes, et que notamment, il y a de plus en plus de personnes à la retraite, des prélèvements sur la retraite, pour rembourser les dettes étudiants sur leurs études. Donc ça vient d'un jeu. C'est juste hallucinant. Dans les enjeux historiques autour de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a la notion de sécurité physique. Donc voilà, il y a des gens qui ont été violés, il y a des analyses de risque, il y a des shootings ou des tueries sur les campus. La Maison Blanche est un site très intéressant, où il positionne en fait, où il prie les établissements en fonction de la politique de prévention des risques d'attention physique. Et puis, il y a tout un tas de rapports qui existent de tueries. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, vous avez 0,61% de chance d'éviter le viol quand vous faites partie de la population normale, et que vous avez 27% de chance d'éviter le viol quand vous êtes une femme et vous faites des études d'enseignement supérieur, et 8% quand vous êtes indigné. Donc en fait, c'est un vrai enjeu. Et ça devient un élément discriminant dans l'investissement que font des gens dans les études d'enseignement supérieur, je recherche notamment des familles par rapport à leurs enfants. Donc là, c'est des éléments d'actualité. La sécurité numérique est quelque chose qui a monté très très fort dans les enjeux de cette année, mais on reviendra après dans les priorités, notamment parce que la loi a changé aux Etats-Unis, et que quand une personne morale est susceptible d'avoir été victime de fuites ou de vols redonnés, elle doit en informer personnellement l'ensemble des gens qui auraient été potentiellement victimes. Donc quand vous êtes susceptible d'avoir été victime de vols redonnés, vous pouvez informer l'ensemble des gens potentiellement victimes. Par courrier. Du coup, la notion de Data Security, de Chief Data Officer est en train de monter en flèche, parce que cette obligation d'informer, de l'élément individuel, qui fait qu'une prise de conscience très forte. Il y a beaucoup d'universités qui sont adocés à l'hôpital et qui en plus stoppent des données de santé. Donc c'est un problème. Et comme il stocke de plus en plus d'informations, et que l'information, j'en reviendrai pour les priorités, soit les vues comme le pétrole du XXI du siècle, on a de plus en plus de données qui doivent être de plus en plus sécurisées, avec de plus en plus de fuites. Donc la sécurité est clairement au cœur des préoccupations. et une nouvelle approche qu'ils ont développée à Educause. En passant d'un modèle d'outils pour la sécurité, on va mettre en place des firewalls, on va mettre en place des centres de détection, on va mettre en place des filtres, tout un tas d'outils classiques. On évolue du security by design, que vous connaissez. On essaie d'inclure la question de la sécurité dès les phases de conception initiale des produits et des logiciels. Et l'évolution qu'ils voient, c'est un security by design. Donc la sécurité dans l'ADN, et c'est pas dans l'ADN en train de digital, mais c'est dans l'ADN de l'utilisateur. C'est-à-dire que comme la sécurité, vous le savez tous, c'est l'union le plus faible qui détermine la bonne sécurité, on s'aperçoit que très souvent, c'est la chute modèle ISO qui est problématique, c'est le comportement de l'usager qui va générer des failles. Et donc là, on a les meilleurs firewalls, les meilleurs règles de sécurité. En n'importe qui, son mot de base et son équilibre, n'importe qui, sur l'ensemble d'un chiffre, en n'importe qui, clique sur n'importe quoi, on n'arrivera jamais à sécuriser. Donc dans les soft skills, j'essaie de déployer, j'ai toujours des étudiants, il y a cette notion de j'ai un comportement sécuritaire vis-à-vis du numérique, et j'ai confiance de ce que cette privacy m'a dit plus que, mes données, mes protections, mes données, mes droits, mes pouvoirs, et mon comportement dans l'univers numérique. C'était des temps plus historiques. Dans les nouveaux jeux, on note une vraie problématique de différenciation des établissements. Je rappelle que la plupart des établissements sont privés, ont un comportement quasi privé, et que 58% des établissements ont des problèmes de recrutement, avec pour la première fois depuis 2012, une diminution du nombre d'inscriptions. Donc pour faire face en fait à cette diminution du nombre d'inscriptions, et donc cette diminution des recettes, plusieurs stratégies qui existent, une stratégie marque, une stratégie diminution du frais d'inscription, comme l'investissement supérieur, enfin comme l'achat d'études, l'enseignement supérieur aux Etats-Unis, c'est un investissement, et bien plus vous diminuez l'entrée, plus vous augmentez le retour sur investissement, c'est-à-dire la probabilité d'attirer des nouveaux étudiants, au travers de la numérisation des formations et des processus, donc à la fois pour être plus sexy et à la fois pour diminuer les coûts, au travers d'une grosse politique d'attraction internationale, avec des facs qui essaient de recruter de plus en plus l'étranger, et avec quelque chose qui est assez nouveau aux Etats-Unis, une augmentation de l'offre professionnalisante, avec des nouvelles études qui commencent à sortir, avec des offres sur deux ans, qui n'arrivent pas trop logées dans le supérieur, dans l'université ou l'UTS, mais où les gens pour deux ans, dans des community colleges, vont sortir avec un diplôme qui correspond à l'emploi du bassin sur lequel ils sont formés. Juste pour un petit rappel, un community college, c'est 10 000 dollars par an quand vous habitez dans les bars, c'est 30 000 pour les private colleges que vous pouvez choisir, et c'est autour de 60 000 dollars par an pour les universités les plus prestigieuses. La recomposition de l'offre, si on sort de ces grandes grandes universités, il y a une apparition d'universités, d'organismes de formation sur du low cost, avec des coûts très très faibles, avec des environnements qui ne sont pas forcément aussi jolis que les grandes, et en fait avec un vrai effet de grand écart pour les établissements qui sont entre les deux, qui ne sont pas dans la top league, qui ne jouent pas non plus sur du low cost, et qui ont énormément de mal à se positionner, parce qu'ils n'ont pas l'héronomie suffisant, et parce que du coup, ils n'ont pas attiré les gens qui ont assez d'argent, et les gens qui ont suffisamment d'argent et qui ont été sélectionnés, qui vont aller dans les universités les plus peuples. On est très proche de ce qui s'est passé dans le transport aérien, avec les compagnies de low cost, et les compagnies qui ont été positionnées entre les deux, qui ont énormément de difficulté à trouver un visita scodet qui leur permet de surrevoir. Dans les nouveaux enjeux, il y a répondre à la demande du marché du travail, donc il y a une croissance aux Etats-Unis et une forte demande sur l'emploi, et du coup il y a plein de diplômés, et pour faire face à cette demande, et pour faire face en fait à la difficulté qu'ont les gens de se former sur des études classiques, il y a tout un tas d'initiatives qui sont en train de sortir, qui sont intéressantes, donc, débarquant par le micro-diplôme, les trois boîtes du coin, ils ont plein de gens spécialisés dans ce domaine-là, et on va faire des petits certificats par rapport à cette compétence qui correspond à une demande du tissu économique de low cost. La notion de formation à l'écart, la massification de la personnalisation, j'ai telle et telle compétence, j'ai bien aimé le savoir-faire, et je vais vraiment me construire mon marché, et je vais permettre à l'ensemble des étudiants, pour se faire leur parton individualisé, et puis ce fameux boom des formations techniques, que j'ai évoqué, sachant que, c'est la citation que j'ai mis en bas, il y a de plus en plus de responsables, qui considèrent que demain, avoir tout un tas de crédits récupérés à droite et à gauche, voire sur internet, pour autant d'alors vis-à-vis des employeurs, que de présenter un diplôme en bonne forme d'une stage university quelconque. donc il y a vraiment quelque part une mutation du marché dans ces sensubrières, dans la recherche, avec des acteurs qui sont dans une vraie crise économique, qui sont probablement adverses regroupés, et c'est pour les établissements, avec des nouveaux entrantes qui proposent des modèles disruptifs sur des marchés de niche, et avec, en fait, le fait aussi que, tout un chacun va pouvoir se forder sur LX, sur votre plateforme, et puis aller voir, un peu sur Google, un peu sur Google, voilà, j'ai fait du dev, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait du réseau, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait du management, et je vous propose, j'ai plein de savoir-faire, plein de compétences. Si maintenant je passe sur les top d'amicheuses, donc vous savez que chaque année, il y a du gros travail qu'on trouve de DSI et de responsables, sur les priorités d'année suivante. Donc à la conférence de fin 2016, on nous a présenté les priorités de 2017, qui depuis ont été publiées, donc sont accessibles, et du coup, voilà, on fait une petite synthèse de ces travaux, l'idée de ce groupe de travail, c'est d'apporter du moulin à la réflexion de l'ensemble des décisions. Donc cette année, les 10 priorités étaient classées sur 5 thèmes, sécurité de l'information, se concentrer sur les priorités, l'utilisation stratégique des données, la transformation numérique, et le péril pour la prochaine génération. Donc on va les déprendre par groupe, et ce que vous avez sur les flèches, pour les côtés, c'est l'évolution des thèmes par rapport à la dernière, qu'est-ce qu'ils sont remontés dans le classement, qu'est-ce qu'ils sont en train de diminuer dans le classement, pour un peu une mission d'avis. Donc la transformation numérique, en fait, elle touche clairement tous les établissements, et elle touche tous les acteurs de tous les établissements, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de global, et l'objectif, c'est de mettre le numérique, quelque part, au cœur des éléments de transformation de l'établissement, et d'avoir une collaboration parce que les établissements, ce n'est pas que l'époque qui vont faire des communes, ou que les administratifs vont faire le recouvrement sur les réseaux sociaux, ou que la mise des solutions par l'association de l'établissement, et c'est bien que l'ensemble, l'idée, c'est d'amener en fait, au travers du numérique, plus de collaboration, plus d'échange, plus de rétention des clients, que sont des étudiants, et plus âgées, plus de vente. On retrouve bien sûr, ce qui est une innovation pédagogique qui est devant, et il n'est pas que. Le numérique pour la prochaine génération, l'idée, c'est quoi ? C'est d'abriquer, avoir beaucoup d'agilité, des pages de marché qui sont vraiment très courts, et de développer des applications, de développer des outils, ou de se positionner en procureur d'application, ou en procureur d'outils existants, pour les différentes populations que les SI doivent servir. Le numérique sert aussi, au travers de ces numériques, comme moyen de se positionner, de diminuer les coûts. Alors que très clairement, il y a une recherche d'économie, on va avoir l'utilisation et la massification du numérique, et notamment, il y aura un peu plus tard, tout ce qui est le business, l'intelligence, l'importine et l'analytique, pour accompagner toutes les prises de décisions. Se concentrer sur les priorités de l'adhésie, donc avec des collègues de recrutants, un personnel durable, il y a des emplois de très très forte concurrence en rétablissement. Normalement, on était sur la côte Ouest, les gens à Silicon Valley, et près de nombreuses rétablissants, une grosse rétablissance en rétablissement pour attirer les talents, sans parler de concurrence du privé. Périmiser les investissements, et être capable d'avoir, en fait, une croissance de l'adhésie, avec des budgets de l'idée, et positionner l'adhésie comme étant un leadership stratégique, c'est-à-dire que l'IT doit devenir un partenaire dans l'ensemble des métiers, mais pas juste un fournisseur de solutions. Il doit travailler dans l'ensemble des métiers, y compris la définition de la stratégie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvée, nous, cette année, qui commence à être. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, d'alignement, c'est quelque chose qu'on dit fréquemment, on va aligner l'IT sur la stratégie d'établissement. Il y a des établissements qui considèrent l'IT de la stratégie d'établissement. Et donc, au lieu d'avoir un alignement de l'IT sur la stratégie d'établissement, l'IT contribue à définir une stratégie d'établissement, et les services métiers vont s'aligner sur la stratégie et sur l'agenda numérique de l'établissement. Donc, il y a comme changement de paradigme par rapport à ce qui se laisse, on fait les éléments, donc quelle est la stratégie d'abrête ? C'est maintenant que moi, j'ai diminué dans la stratégie, et que du coup, les métiers vont pouvoir se transformer pour accompagner ces cycles de fonctionnalités ou de services de l'inérico-proactif. L'utilisation de stratégie des données, très clairement, la donnée, c'est les étoiles du 21e siècle, de plus en plus, ils collectionnent les données, les étoiles des données, ils cherchent à analyser les données, c'est tout le type de stratégie, c'est l'analyse, 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 l'aide à la décision, l'aide à la réussite, la détection des décrocheurs. Alors, avec des stratégies qui sont parfois très positives, c'est comment détecter des étudiants susceptibles de décrocher pour aller examiner les élèves à décrocher, ou comme certains établissements en fait, comment détecter des étudiants susceptibles de décrocher pour les gérer et avoir d'excellentes d'autres diplomations. Il y a toujours l'outil et ses différents usages. Sur l'aide à la décision, il y a énormément de solutions qui sont proposées dans la partie exposition de biage, de reporting, de monitoring, de data visualisation, d'exploitation de filtres. Et, un des enjeux dont les services, des étudiants, ou l'organisation sont différents à l'autre, c'est comment par rapport à l'ensemble des écoles, ou des UFR, que mon université, je présente l'autonomie, je suis capable de remonter des données qui sont correctes et qui sont de qualité. Avec une grosse montée en puissance, une histoire d'ata management, des chiffres d'ata efficient, qui sont vraiment des métiers qui apparaissent. Pour info, il y a des groupes de travail qui ont été déjà suivis pendant les écoles, 100% des gens présents dans le groupe de travail qui estimaient qu'ils n'avaient pas d'étonnement dans le reste. Donc, on a une conscience. Je pense qu'on n'en est pas loin et qu'on ne sait pas forcément. Et du coup, il y a un vrai, vrai enjeu sur assurer les cohérences sur les bases de données centrales qui peuvent servir dans la direction de l'établissement, et l'ensemble des produits qui exploitaient localement dans les composantes des établissements. Et puis, tout ce qui est objectif de la décision, dont on en a parlé, c'est tous les analyses au centre de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, qui ont fait des choses vraiment très intéressantes pour les étudiants. Et le bête numéro 1, c'était la sécurité et l'information. Je vous explique dans le contexte pourquoi, c'est une évolution réglementaire qui fait que l'information qui, dans les années 2013-2014, presque disparaît vers l'heure, c'est tout ce qu'on a dit, c'est une priorité, l'euroïdité de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, La simplesse du Courant nombre, la sécurité et la réussite des différences parce que je vais sélectionner en tant qu'Université sur mon онワrik Côte d'Ibermation, salaire rouge. Ces trois éléments me sont je ne veut que Diom , tout les statistiques venant à la décision, le positionnement de l'天に forsk, par rapport au bonzemcier et à l'orraine que je vais àTA scarede à l'Université et le fait d'être capable de construire le système d'information agile et flexible de demain. Quel forme prend le retour qu'on peut faire à la communauté de ce groupe de travail ? C'est le rapport que je suis à gagner en français et en anglais, 87 pages de cette année, qui reprend les visites d'établissement, qui reprend les points forts de la conférence. C'est la restitution qui est organisée en hiver, dans les mois qui suivent les glucoses, soit en fin d'année, soit sous les deux années suivantes, sur une demi-année, j'ai un peu préparé, surtout en hôte en smisse, et puis la présentation qu'on vous fait à la 6. J'ai juste recruti la petite info, et vous irez décharté, mais l'ensemble des chapitres qui sont réalisés cette année dans le rapport. Donc on retrouve la deuxième, qui a l'avisé de l'unier, quand on retrouve les larges syndactiques, quand on retrouve les trois ans et les nuits, quand on retrouve la réalité virtuelle, est-ce que j'ai été identifié ? Enfin voilà, tout ça le droit de notre visite. Quels sont les chiffres sur les glucoses ? 85 000 personnes sont adhérents des glucoses. Pour ceux qui veulent voir, c'est un peu comme le Cire, en tout le cours en fait. 1650 000 établissements américains, 269 organismes internationaux qui adhèrent, 45 pays qui sont, du coup, représentés dans les glucoses, 358 sociétés d'écosystèmes qui sont adhérents des glucoses, puisque le DEL est-il pas fait en des glucoses, le CROSS est-il pas fait en des glucoses, et ça représente toutes 7 millions d'étudiants en monde. Donc ça pèse en soi. Et la concurrence année, c'est un obus de 7 000 participants dans le commun de l'étranger, c'est par jour, 100 lettres de session. J'ai oublié à pouvoir en guérir si on n'est vite à l'huile. Et c'est des plus de 300 millions d'étudiants qui prépèrent tous ces états-là. Il y a forcément des besoins que vous avez évidé devant. Ça, c'est juste que le texte est super, super, super riche. Il y a probablement tous les outils, toutes les solutions, du service aux mobiliers, de la sécurité aux OKL, des ERT à la virtualisation, d'unifier à vos étiquettes antivoles pour passer les ordinateurs. Tout ce qu'on peut faire en IT, moi je suis derrière et présent. Et si vous voulez plus d'infos sur ce qui se dit sur l'opérationnel, je vous rappelle que sur le site web de votre association préférée, vous avez beaucoup de travail, dans votre équipe de travail, enfin dans tout le groupe de travail sur l'opérationnel, et vous retrouvez les liens dans tout un tas de gens, les rapports et les causes, les rapports et les décès. Et puis je vous ai reviens bien sur le rapport français de cette année. Et comme on a parlé des causes de cette année, on va parler des causes 2017. Alors on espère être une vingtaine, on en croit de plus à plus cinq chaque année. C'est du premier 3 janvier 2017 à la vie. Le dépassement minimum pour la citer à la conférence, ce sera du mardi au dimanche, vous avez besoin d'une petite semaine du boulot. Il faut prendre en gros 3 000 euros par son qualité de membre du CIR pour bénéficier d'une institution d'arrivée privilégiée. Du coup, si ça vous intéresse, juste à avoir des infos ou de participer, vous pouvez lire à Thierry et ou à Marge. Et puis on a quand même l'adresse à la CIR si vous voulez, au 100% au G7 parce qu'il y a une chiffre sur l'adresse pour donner les tarifs. Et ce que fait le groupe de comité de philosophie, je crois qu'on appelle le groupe d'organisation de l'échelle d'autre, c'est qu'on vous propose un rôle, on vous propose un modèle, on vous propose un rendez-vous, on vous propose un petit niveau sur comment ça se passe, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut voir, quel est l'argent. On a aussi tous un hashtag sur l'image que l'on les identifie. Les nouveautés de 2017, c'est dans l'adhésion qu'on a accès à deux services groupes de travail qui étaient bien raisons et qui s'occupent de tous les mille ennées initiatives. Nous sommes un groupe de travail dédié à tout ce qui est 6% en large. Et puis UK qui était un très très groupe de travail qui existe depuis très longtemps autour de toutes les métriques et les marches marquées. Donc, disons, des grands questionnaires qui sont passés chaque année sur l'organisation des DSI, les puissances de calcul, les coûts des lois financiers, les lois organisationnelles, comme si ça n'a rien à donner, si ça n'arrache, ça ne peut pas prendre des achats. C'est des dizaines et des dizaines d'autométrières et qui permettent aux gens qui ont cessé ce document d'éviter des semaines marquées suivant que je suis de l'université de l'enseignement, je suis de l'université de recherche, je suis d'administration en texte, je suis de l'exprète. Et c'est une vraie ligne d'information quand les gens appellent quelque chose, on ne les a pas vraiment pas de compte, par des services. Alors, il n'a pas besoin d'être intéressant, sachez que les facs moyennes aux Etats-Unis de 25 000 à 30 000 étudiants a généralement négé de deux personnes avec une dizaine pour 20 000 hommes parce que si on ne peut pas travailler correctement. Il faut aussi reprendre en compte le flux d'air, il y a des gens qui s'inscrivent, qui sont des clients, qui payent très très cher, qui n'ont juste rien à répondre au campus, qui sont tous coins de service qu'on n'a pas, mais ça donne parfaitement des visions et ça permet de faire des choses assez intéressantes. Quelques infos tirées des cartes, justement pour vous montrer ce que ça nous donnait. Le salaire mensuel des hommes est légèrement supérieur que c'est la mensuelle des femmes. Et en gros, un pharmacien touche un tout petit peu moins, c'est en vidéo à la rente. Alors avant que vous décidez tous de demander le recart je veux juste vous rappeler que l'autorifamie de quelques personnes j'ai aussi compté un niveau-là de l'assurance maladie, sans parler des autres assurances de nos enfants, tout ça. C'est pas le même pays, c'est pas le même localisation, il y a un patrouille de la sécurité sociale, etc. Ils ont des difficultés à recruter, notamment les développeurs, les 6 à l'invéné, les security managers. Et si on parle de recrutement, globalement, les postes existants n'ont pas été supprimés avec la prise et la diminution des effectifs. Par contre, la capacité de créer de nouveaux postes est très comprimée dans de nombreux établissements. On va remplacer les gens qui partent. Et pour ce qui est des fulgures, on va les pouvoirs. Et la création de ce qui est censu de postes est plutôt en diminution sur les services d'éducation. et puis, dernière petite info, on avance de fin. En 2018, c'est même qu'ils se sont invités. Avec l'aide de la VU, le CIR, le CIR, le CIR, la DSI et sur l'Université, en fait, ont répondu à des membres de Nice et ont candidaté pour organiser, en 2018, la conférence de Nice sur Paris. Donc, dans ce cadre, il faut noter que le 6 juin est en séminaire thématique qui sera probablement sa propre conditionnelle sur les services aux étudiants, et que le 6 juin est du 7 juin de la différence annuelle à propos de parler à Paris. Donc, bloquez les avocats, bloquez les juin de la journée là, on utilisera la communauté là-dessus. Et voilà.